Bonjour, bienvenue et merci d'être là. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un travail sur lequel on a passé pendant notre temps libre chez Xevia. Et c'est un projet qui consiste à connecter l'environnement de travail qui est le studio. Donc on va vous présenter. Mais avant de vous présenter ce projet, on va d'abord se présenter. Alors je m'appelle Samé et moi j'ai fait mes études d'école d'ingénieur à Brest. Donc je suis très contente d'en venir en Bretagne aujourd'hui. Et sinon aujourd'hui, je suis consultante AFT, CNV de données chez Xevia. Je m'appelle Tian, je suis chinoise, made in China. J'ai adhéré à Brest il y a 5 ans. Aussi, je suis très ravie de revenir en Bretagne. Actuellement, je travaille aussi pour Xevia en tant que développeur Android. Et je suis aussi très passionnée par l'invite. Donc on va commencer par introduire un peu... Qu'est-ce que c'est Xevia, c'est du coup ? Donc Xevia Studio, c'est une partie de Xevia qui est dédiée à des projets innovants. Actuellement, on est une petite vingtaine de personnes qui travaillent en quotidien au studio, sur des projets mobiles et aussi des projets web. On a appuyé très fort des méthodologies agiles. Et voici quelques photos de Xevia Studio. Le studio est situé en 8e maraudissement à Paris, dans le Gros-Larrois. Donc le studio est constitué par trois étages. Rande chassée, premier étage et un petit bureau à mes amis. Voici un petit plan pour décrire un peu nos environnements de travail. Comme je l'ai dit bien, on a un million des morçons. Donc il y a des salles qui sont nommées par le nom de House. Au milieu de tous ces bureaux, c'est un endroit pour détendre. Donc on a quelques consoles. On a aussi un flipper. Un flipper de 5-inch Twilight Zone. Du coup, qu'est-ce que ça ressemble à une journée typique chez Xevia ? Souvent, on commence, on arrive au bureau le matin, température est créable. L'après-midi, les températures peuvent monter un petit peu. Et ça peut très varier entre le bureau mesanie et le bureau au premier étage. La dernière fois, on a constaté la différence, c'était 5 à 6 degrés. On a aussi remarqué le niveau de sonore. Ça variait beaucoup pendant la journée. Par exemple, si quelqu'un a commencé à jouer le flipper, ça crée des bruits énormes. On est parfois obligé de fermer la porte. C'est pareil pour d'autres activités. La salle de réunion, souvent, c'est aussi un roule-en-croix en déjeuner. Parfois, il y a des réunions qui commencent le midi. On ne peut pas avoir des façons efficaces de savoir si quelqu'un est dans la salle de réunion. Sans ouvrir la porte, elle interrompt les gens dedans. Parfois, le soir, quand les gens sont partis au boulot, souvent, les lumières, les télés sont assez allumées. Et pour l'envoi, les cafés sont gradués chez Xevia. Parfois, on peut arriver au problème de rupture d'un capsule café. Et comme il y a des projets mobiles qui sont développés chez Xevia, on a beaucoup de devices pour faire des différents types de tests. Les devices sont souvent partis dans tous les sens. Donc, pour nous, c'est dur de retrouver les devices pertinents. Donc, un jour, pendant Hard to Work, après quelques billets, on a commencé à discuter en tant que geek passionné. On aime bien trouver des solutions pour améliorer les choses. En même temps, il y a 5 mecs qui sont passionnés d'un outil arrivé chez Xevia. Donc, on s'est dit, on va collaborer pour faire un projet intéressant. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais commencer par faire une introduction très générale de l'Internet des Objets, de ce que c'est que l'Internet des Objets. Alors, qui ne connaît pas du tout l'Internet des Objets ici ou n'a jamais entendu parler de l'Internet des Objets ? Super ! Alors, vous connaissez tous. Mais quand même, on va faire une petite intro avec quelques petits chiffres. Alors, l'Internet des Objets, aujourd'hui, si on veut donner une définition vraiment formelle, il n'y a pas une définition unique et standard pour l'Internet des Objets, mais il y a une définition assez commune qui est partagée par plusieurs communautés et qui consiste à intégrer des objets physiques dans le réseau virtuel et leur permettre de leur donner une présence virtuelle sur le réseau Internet. Le nombre d'objets connectés, comme vous savez, il est en train d'augmenter d'une façon très accélérée. Donc ici, c'est une prévision de Cisco de 2003 jusqu'à 2020 où il montre l'évolution du nombre d'objets connectés, donc les cercles en bleu, qui va dépasser le nombre de personnes sur Terre qui représentent les cercles marrons. Et le complexité aussi de ces objets connectés est en train d'augmenter. Donc on a commencé par connecter des puces à la faïti, maintenant on connecte des capteurs de température, on connecte, on parle de la maison connectée, de la voiture connectée. Et donc cette complexité va continuer à augmenter. Et c'est un marché aussi qui est assez lucratif, donc on parle de milliards de dollars d'ici 2020. En France, il est aujourd'hui estimé à 400 millions d'euros. Mais en tant que nous, personnes ordinaires, en quoi ça peut nous concerner ? En fait, l'internet d'objets arrive avec une devise qui dit qu'on va améliorer votre qualité de vie. Donc ça permet d'apporter de nouveaux usages, par exemple pour la maison connectée, on peut assurer de la sécurité de la maison à travers des caméras connectées. On a aussi le thermostat qui peut régulariser la température chez nous, où on peut actionner les lampes à distance et savoir si on a oublié des lampes allumées chez nous. Ça intègre aussi le domaine de santé et de bien-être. Par exemple, la grand-mère, on peut suivre la prise des médicaments de mamie avec le capteur, donc la détection de mouvements qui est accrochée à sa boîte de médicaments. On peut aussi suivre notre activité physique et nos performances. Mais ça ne concerne pas que le secteur de la maison connectée et de la santé. On parle aussi de l'internet d'objets au travail. Et donc on parle de ce qu'on appelle le smart office et le smart employee. Donc au niveau de ces bureaux intelligents, donc connecter les bureaux, ça permet par exemple de faire un suivi très précis de la consommation d'énergie. Ça permet aussi de faire un tracking des consommations, par exemple la consommation de l'eau, du café, la consommation des produits bureautiques. On peut aussi faire un suivi de... On peut voir un peu la mobilité au niveau des bureaux et voir s'il y a des espaces où il y a plus de personnes et donc aménager les bureaux de façon plus efficace. Par rapport à l'employé, on a aussi des objets qui permettent un partage rapide de l'information, comme des lunettes connectées ou alors les montres connectées. Et ça permet aussi de faire un suivi de notre activité et savoir si on a assez bougé pendant la journée de travail, si on a besoin d'aller faire du sport, si on est resté immobile assez longtemps. Et tout ça, c'est très bien. Par contre, c'est trop cher. Il faut que les objets qui existent aujourd'hui, ils sont assez chers. Et si on est un peu geek et on veut bricoler un peu, on peut aussi les faire... Donc maintenant, c'est le temps de mettre les mains dans le cambouli. Voici un petit overview. On va commencer par présenter l'architecture globale de nos projets. Donc le projet, il est réparti en plusieurs parties. Il y a la partie hardware, MQTT, avec la neuf en tête. Donc on va commencer à détailler chaque partie. On va commencer par la partie électronique. Donc pour la partie, on a besoin d'avoir le capteur et aussi de connecter ces capteurs à une plateforme qui va pouvoir envoyer les données au cloud, par exemple. Et pour ça, on a aujourd'hui sur le marché différentes plateformes comme le Raspberry Pi ou l'Arduino. Je pense que vous connaissez, vous avez peut-être un Raspberry Pi ou un Arduino. Et donc ce sont deux familles différentes de plateformes électroniques. Donc le Raspberry Pi, c'est plutôt un nano-computer. C'est vraiment un petit ordinateur sur lequel on peut faire développement logiciel assez haut niveau. Et par contre, l'Arduino, c'est vraiment un micro-contrôleur. Et par contre, c'est très bien pour ça. Si on peut commencer vraiment à faire un peu de électronique et à communiquer avec les capteurs, c'est plus facile à utiliser et commencer avec de l'Arduino. Nous, dans ce cas, dans notre cas, on a commencé par aussi un micro-contrôleur. Mais on a opté plutôt pour le Texas Instruments Meshpad. Et en fait, c'est un micro-contrôleur qui se base sur du ARM vraiment à bas coût. Et aussi, c'est une plateforme qui a l'avantage aussi d'intégrer à la fois le Wi-Fi. Donc il y a la plateforme électronique, mais aussi il y a le Wi-Fi qui est déjà intégré. Il y a déjà aussi des capteurs qui sont intégrés dessus qu'on peut déjà utiliser. Par exemple, un capteur de température, un accéléromètre. Il y a des boutons, il y a aussi des LED. Donc c'est vraiment une petite plateforme de prototypage qui est déjà, on achète une seule plateforme et on peut commencer directement à travailler dessus. Et donc, on a développé avec un IDE qui s'appelle Energia. Et donc, qui se base sur un langage qui est semblable un peu à l'Arduino et qui permet de compiler le code et d'imprimenter dans la carte, etc. Pour l'information, une carte lange pas de 6-6-3200, ça coûte à peu près 25 euros. Donc ça, c'est un petit budget par rapport à une carte Artinoguno qui place un module Wi-Fi. Au niveau capteur, on a commencé par des capteurs de Groove System. Groove System, c'est un ensemble de modules développés par un site. Donc on a notamment utilisé trois capteurs. Le premier, c'est température à humidité. Ça, c'est un capteur digital. Donc dedans, il y a une idée en DHT11 qui est compatible avec Artinoguno aussi. Au niveau précision, il peut fournir des données fiables pour les environnements, par exemple, comme le maison et les bureaux, quand l'humidité est entre 20% et 90%. Au niveau température, quand c'est entre 0 degré et 150 degré, ça peut fournir des données très fiables. Et le deuxième capteur qu'on a utilisé, c'est le Groove Motion Sensor. Ça, c'est un capteur type passif en fin rouge, c'est-à-dire dès qu'il détecte les mouvements autour de lui, il peut envoyer un signal high pour dire qu'il a détecté les motions. Le troisième capteur, on a utilisé, c'est un capteur analogue pour le son. Donc il détecte le niveau décibel dans l'environnement. Voici, ça ressemble, là, c'est nos petites installations qu'on a mises dans nos bureaux avec la carte CCE 3200 et aussi des capteurs connectés avec un breadboard. Voici, on a aussi préparé un petit code snippet pour montrer qu'est-ce que ça ressemble les codes de temps et énergie. Donc ça ressemble énormément les codes en Arduino. Il a aussi deux méthodes principales, c'est le setup et le loop. Donc dans le setup, on a initialisé les clients et les parties nécessaires, par exemple le connecteur Wi-Fi, initialisé le client MQTT. Et dans la partie loop, on peut commencer à lire les données et les publier dans le serveur MQTT. Ici, on préparait un petit exemple pour vous montrer comment on a hacké la machine à café. Donc on a commencé par regarder qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette machine à café. C'est un machine à café, un espresso entreprise. Derrière, il y a un port serré. Et du coup, on a aussi démonté un peu le machine à café, sachant qu'on ne veut pas trop casser les choses parce que ça coûte presque 2000 euros. Et donc on a essayé, du coup, on a décidé d'aller chercher des solutions moins destructives. On a acheté ce petit capteur infrarouge et aussi un type de capteur qui détecte les obstacles. On peut voir ici, quand le max s'approche, la lumière vert, ça va arriver. Donc on l'est installé sur le chien à café. Là, c'est l'endroit où on met des capsules. Donc dès qu'il y a une encession de capsules, on va détecter, on va augmenter le nombre de cafés. Et puis, via la carte CC, via la carte Langepad, on va la renvoyer vers le serveur. Donc, ça c'est un exemple. Et voici, ça met... pour envoyer les données vers le serveur, il y a différents protocoles de communication qu'on pourrait utiliser. Et donc, on a envoyé un protocole de 1x100 qui permet de faire du push de la donnée dès qu'elle est mesurée par le capteur. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types de protocoles qui s'appellent du messaging protocol. Donc on peut trouver du XMPP, par exemple, du MQP. mais le MQTT a été vraiment désigné pour l'Internet des objets. D'ailleurs, il est devenu un standard fin 2014, donc depuis son invention en 1999 par IBM et une entreprise qui s'appelle Eurotech. Et maintenant, c'est une version et les versions open source qui permet de développer ce protocole qui est MQTT.org. Et en fait, c'est vraiment un protocole éléger qui se base sur du publish to scrap. Donc on a le client on a un publisher, on a les clients qui vont être un publisher et un subscriber et on a au milieu un broker qui va recevoir les messages des publishers et des subscribers. Généralement, le publisher il va s'inscrire à un topic, donc c'est un sujet par exemple on va dire température et dès qu'il a une valeur de température donc il va publier cette valeur associée à ce topic-là. Et les clients ils vont s'inscrire par exemple à ce topic à température et dès que la valeur de la température est envoyée au groupe au cœur en fait c'est comme un serveur il va tout de suite envoyer l'information au subscriber et comme ça on a les deux vont communiquer ensemble d'une façon asynchrone. Donc c'est un protocole qui permet une base consommation de la vente passante donc on peut connecter plusieurs clients et plusieurs publishers et plusieurs subscribers. C'est assez scalable et il est basé sur le DCP-IP il ne consomme pas beaucoup d'énergie donc c'est très pratique pour tout ce qui est systèmes embarqués donc il y a des contraintes en termes de consommation d'énergie et de banques passantes. Il supporte du WebSockets. Aujourd'hui il y a différentes implementations donc on peut l'implementer en Java on peut l'implementer en Python dans ces plus-plus et il y a des versions open source et aussi des versions commerciales par exemple dans l'autre cas on a utilisé le cloud NQTT version gratuite donc Amazon qui nous limite à 10 clients mais pour nous c'était assez suffisant du coup le Rave NQ c'est une version entreprise donc ici le BAO c'est un open source des clients NQTT qu'on peut implémenter en différents langages et le Mocito c'est aussi un banqueur NQTT open source pour la suite et pour savoir un peu plus sur MQTT il y aura bientôt un slot à 10h ça va parler de MQTT exclusivement donc on vous dit pas tout on vous laisse une sous-pass pour après je continue avec la partie back-end donc back-end on a pour avoir un prototype assez rapide on a utilisé Node.js pour créer nos petits services donc cette petite app Node.js il a tourné sur une instance entre le coup il connecte Cloud MQTT via WebSocket donc il a aussi utilisé en Ibsava Express donc il a exposé des services Heist au front-end il reçoit des requêtes HTTP dès qu'il reçoit des requêtes il va requêter l'Axis Search pour récupérer les données de façon agrégée souvent donc les données ils ont stocké dans l'Axis Search qui ne connaît pas l'Axis Search tout le monde connaît donc c'est bon du coup nous on a exposé notamment deux types d'handpoints c'est le mesurement de dernière minute de dernière fois ou aussi des mesurements agrégués donc on a agrégué pour les différents intervalles il y a des agrégations pour les jours passés il y a aussi des agrégations pour leur passé voici comment ça ressemble une agrégation dans il y a aussi Touch ça arrive hop ça va bien c'est un peu juste pas ce qu'on va c'est c'est bon je pense Ça va, ça va. Ça va être trop dur. Est-ce que j'ai envie de chier ? Je ne suis pas très connectée. Je suis là. Je vois que je n'ai pas une motion entre PDF. Tu es sur quel réseau, oui ? Euh... Ouais, est-ce qu'il y a plus ? On a la version PDF. Donc on était en back-end. Donc, en fait, c'est pour les données d'agrégation. On peut créer des agrégations dans les agrégations. Et on peut définir les différentes conditions pour récupérer les données pertinentes. Donc, ça nous facilite un peu pour recouper les données qu'on reçue depuis le capteur. Euh... Pour les front-end, on a utilisé une petite lib pour la data visualization. Donc ça s'appelle Highcharts. Et au niveau rafraîchissement de données, on a fait un data pooling tous les cinq minutes. Euh... Actuellement, le dashboard qu'on a créé, c'est déployé sur le GitHub page. Et aussi, on a utilisé beaucoup de tools aux ressources. Gamboa et Kaoq. Et aussi, uh... Share GitHub. Donc, on revient un peu sur l'architecture générale de nos petits projets. Euh... Actuellement, il y a deux... Deux ensembles de capteurs sont installés au maisanier et aussi dans la salle de réunion. Donc, ils ont pu publier les données régulièrement vers la MQTT, vers le cloud MQTT. Et le service qui tourne sur le coup, il a s'abonné aux topiques pertinents. Il a reçu des informations. Dès qu'il a reçu des informations, il les a taxées dans Alexis Search. Et chaque fois, il reçoit des requêtes HDB de bulles front-end et il va aller chercher des données demandées. Euh... Aussi, on a rencontré pas mal de difficultés. Par exemple, on est tous un peu newbies au niveau électronique. Donc, on ne sait pas trop bidouiller les choses. Euh... Et dans le studio, le Wifi, il n'est pas très stable. Parfois, on peut avoir des ruptures de Wifi le soir ou le week-end. Aussi, il y a des gens qui sont un peu curieux. Quand ils arrivent, ils commencent à toucher les capteurs. Donc, ça change un peu l'état de données. Parfois, on a des données pas très précises. Euh... Il y a deux jours, on a vu un compteur de café, ça monte jusqu'à 1300. Donc, quand on est descendu, c'est le capteur qui est déchiré. Donc, on a dû remplacer le capteur par un nouveau. Et aussi le temps. On aime bien consacrer un peu plus le temps sur le projet. Donc, je laisse Samé vous présenter nos Dashboards live. Et du coup, aujourd'hui, on a un dashboard. On peut visualiser les données de ces capteurs connectés. De ces capteurs qui sont connectés. Donc, on a un compteur pour la machine à café. Donc ça, c'est un... C'est juste une image. On va essayer de vous montrer après. Vous pouvez accéder au dashboard en temps réel. Donc, via le lien. Est-ce qu'on va vous montrer ? On va vous montrer. Ah, c'est là. Tant pis. Ok. On va d'abord expliquer. Ouais. Oups. Sorry. On va laisser charger. Et après... On va laisser charger. Et on... Ouais. Et on va revenir sur la presse. Peut-être que vous pouvez accéder, vous aussi, à partir de mon téléphone. Et donc, on présente en haut le compteur de... 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 Qui... Dans la journée. Et... Ici, on a connecté, donc deux pièces. On a connecté un bureau. La mise à mine. Donc c'est un bureau qui est tout en haut. Deuxième étage. Et on a aussi connecté une salle de réunion. Pour savoir si elle est occupée ou si elle est disponible. Donc on va afficher avec le capteur de sang et le capteur de détection de mouvements, on peut savoir s'il y a du monde dans la salle ou non, si elle est libre. Donc ça va s'afficher en vert, en fait dans le livre, sinon elle est occupée. On affiche aussi des valeurs en temps réel. On a la valeur de la température, donc on voit dans la mezzanine, vu qu'il est au 10e étage, donc c'est là, c'est vraiment la salle où il fait le plus chaud au studio. La salle de Le Réunion, elle est au premier étage. On affiche aussi les valeurs d'humidité, les pourcentages d'humidité. On a aussi affiché les valeurs pour la lumière, avec le capteur de luminosité. Donc on a affiché un capteur de luminosité pour détecter un peu le niveau de luminosité dans la salle. Et à partir d'un seuil, on peut savoir si elle est assez allumée. Et aussi, la nuit, on peut savoir si quelqu'un a oublié les lampes allumées ou pas. Et aussi, on a un capteur de sang, donc il faut savoir un peu le niveau de sang, donc en temps réel et par rapport aussi à un seuil qu'on peut fixer. On peut considérer que là, il y a beaucoup de bruit, ou que là, ça va, il s'est fait calme, etc. Pour les courbes, on affiche aujourd'hui les valeurs de température, l'humidité sur deux jours. Donc si on compare les deux salles, on voit bien que là, il fait vraiment plus chaud que dans la salle de Le Réunion, par exemple. On voit aussi que dans la journée, il fait plus chaud que pendant la nuit. Et on veut aussi afficher d'autres courbes en temps réel pour les autres valeurs. Et je ne sais pas si vous avez pu accéder au dashboard ? Ça marche ? Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Il y a combien de cafés, absolument ? Il y a 6. Ok. Ça a augmenté ? 3.300. Ça va. Les gens ne peuvent pas commencer le deuxième tour de café. Mais peut-être que vous voyez aussi des interruptions sur les courbes ? Oui. En fait, comme je l'ai dit, il y a des problématiques de Wi-Fi, de connectivité. Donc une fois, ça coupe en faire un peu la donnée pendant la journée. Ok. Donc, avant de commencer ce projet, on a envoyé un mail très sincère avec tous les points qu'on veut faire. Les gens se sont dit « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Mais ils sont quand même intéressés par le projet. Mais ils ont beaucoup d'inquiétude pour les données perso. Ils ont dit « On ne veut pas les données tracées. » Mais après, c'est plutôt ça. Les gens ont montré beaucoup d'intérêt de rejoindre le projet ou proposer des nouvelles idées. On a même eu nos premiers tweets, qui a tweeté nos machines connectées. Donc, on va parler un peu des prochains étapes. Première chose, on va mettre en place plus des indications physiques. Par exemple, on aime bien qu'il y a une lampe juste sur la porte de la salle de réunion pour dire s'il y a quelqu'un dans la salle. C'est un peu comme le signe de la repos dans l'avion. Aussi, chez KDV, on a des obsessions pour les boutons physiques. On aime bien en bouton pour dire « Allez, on est là, on check les boutons. » Et puis, on appuie sur le bouton et on envoie en mail au mailing list studio pour dire qu'il y a des croissants bien mangés. Et pizza aussi. Et pizza aussi, pourquoi pas en bouton pour les pières. Pour commander les pizzas le soir, on a généralement le même fournisseur et également le même nombre de pizzas qu'on commande. Donc, on peut automatiser ça. On a pensé d'utiliser services comme IFTTT, de créer des petites recettes, c'est-à-dire d'appuyer le bouton et tous les restes, c'est fait par IFTTT. Et aussi, on aime bien hacker l'écran LED qui est là. Et nos chers CTO, il est caché dans sa photo. Et tu étais sur le... Et tu étais sur le... Et on aime bien mettre en place des mécanismes pour traiter via l'écran LED. Et ça peut animer un peu plus le studio. Donc, aussi, on pensait de connecter plus de choses. Par exemple, une chaise connectée. Du coup, on peut informer les gens que vous êtes assiste pendant trop longtemps. Pensez de se lever et bouger un peu, c'est bon pour la santé. Aussi, pourquoi pas connecter le frigo pour savoir si le billard est assez fraîche pour boire. C'est assez de billard. Ouais, c'est assez de billard. Aussi, on aime bien connecter le placard où on stockait tous les devices mobiles. Avec RFID et on va monter, essayer de monter un écran qui affiche un peu l'inventaire. Donc, du coup, on peut abandonner les fichiers Excel. Et les personnes peuvent savoir tout de suite au niveau de device. On peut aussi rajouter des e-becan dans le studio. Donc, ça va permettre un peu de détecter la présence. Si on cherche, par exemple, une personne, on peut savoir si elle est dans la salle ou pas. Donc, mais par contre, on est en train de discuter un peu de ce qui est question de privacy et l'ifrigé. Mais ça nous permettrait, par exemple, si on ne trouve pas la personne dont on a besoin, de regarder sur un plan et voir elle est où par rapport à son téléphone qui va envoyer le signal à l'ibécan. Et aussi, on pourrait faire du push de l'information. C'est-à-dire, si par exemple, on passe à l'entrée, on peut coucher un message d'accueil à celui que je fais rentrer dans le studio. Ou alors, par rapport à la salle de réunion, on peut coucher peut-être aussi le planning de la salle de réunion. Comme ça, on sait quand est-ce qu'elle est occupée, quand est-ce qu'elle est vide. Donc, plein de futurs usages qu'on voudrait implémenter. On a aussi une équipe de data scientists. Et donc, dans le projet, on essaye de les intégrer un peu. Ils nous ont beaucoup conseillé sur le format de données à remonter. Sur aussi, si c'est pertinent, la périodicité des données à remonter. Et les données dont ils ont besoin pour faire des études un peu plus que c'est. Par exemple, on voudrait corréler les datas liées au sang et à la motion pour savoir si vraiment la salle est prise ou pas. Et aussi, de prédire l'état de la salle. Donc, ça, c'est un peu aussi dans le futur proche. C'est aussi un travail d'équipe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidées. On travaille tous ensemble et sans eux, on n'aurait pas pu avancer aujourd'hui. Donc, on a des personnes qui nous ont aidées sur la partie front, sur la partie back, sur la partie hardware. Et puis, plein d'exébiens autour qui nous donnent plein de conseils. Par exemple, comment on a aidé la brillante idée de mettre les capteurs sur, pour détecter plutôt quand est-ce qu'on met la capsule au lieu de mettre le verre. Donc, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et ensemble, on avance en commun. Et ça, c'est quelques images de nos soirées à Exibia. On travaille un peu sur le projet avec tous les membres de l'équipe. Et puis, voilà, merci beaucoup. Et on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a été trop vite. Merci. 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 Merci.